re bonjour les amis et me voilà et me voilà pour photothérapie ce coup-ci alors comme je vous disais c'est mon anniversaire le 15 alors regardez le beau cadeau que j'ai eu c'est impressionnant c'est gros alors j'ai reçu aussi bien sûr l'adaptateur l'adaptateur pour canon puisque l'optique c'est canon et j'ai bien sûr ici l'objectif lui-même quelle bête alors cette optique je vais hop il ya waouh c'est heureusement qu'il ya un support pour un pied alors personnellement quand je vais me promener dans mon jardin je vais à la chasse aux animaux je ne vais pas prendre le trépied je vais prendre un mono pied un mono pied que je fixe ici bien sûr c'est prévu et je peux le mettre sur le côté puisque la bague ici tourne alors bon je vais pas vous réexpliquer tous les avantages de cette optique c'est la version contemporée contemporary j'en sais rien et il ya la version sport qui pèse encore un kilo de plus cela pèse à peu près deux kilos l'autre il pèse trois kilos donc et j'avoue j'avoue ne pas voir ce qu'il apporte souffle sauf si vous faites de la photo de guerre vous voulez un une optique tout en métal encore plus tropicaliser que celle ci qui n'est trop pique à lise que à l'arrière donc dans ce cas là je vois pas vraiment l'intérêt pour nous mêmes alors ce que j'attends encore qui n'est pas encore arrivé c'est une autre boîte comme celle ci qui est l'usb adaptateur qui me permet de personnaliser plein de choses sur cette sur cette optique et sur toutes les optiques sigma qu'on branche sur l'usb sur un ordinateur il détecte les mises à jour il les fait automatiquement et après vous pouvez customiser j'irai dire comme une moto vous pouvez customiser plein de choses sur votre optique et vous l'avez là en bas voyez le bouton custom le bouton custom qui nous permet de faire ceci alors ce cet objectif je le mets sur mon optique qui est sur mon appareil photo partout pardon qui faisait partie aussi de mon cadeau d'anniversaire gros cadeau bas vous savez pourquoi un jeu je suis un survivant puisque aujourd'hui je devrais être mort ou en soins palliatifs et je suis en pleine forme donc les cadeaux affluent et ça me touche énormément donc le 7 r4 le 7 r4 c'est un boîtier de sony qui fait 20 qui fait 61 millions de pixels contre celui avec lequel je suis en train de filmer qui n'est qu'un 24 millions de pixels full frame 61 millions de pixels alors imaginez une optique full frame de 600 mm puisque cette optique va de 150 à 600 imaginez donc un 600 comme celui ci que vous mettez sur une optique sur un appareil photo qui fait 61 millions de pixels vous avez donc un grossissement considérable et qui marche comme une optique native grâce à la bague d'adaptation mc 11 de sigma alors l'avantage bien sûr c'est que cette optique ce type d'optique n'existe pas encore dans la gamme de sony elle existe dans la gamme de nikon ou de canon mais attention des optiques entre 5 et 10 mille dollars chez nikon jusqu'à 15 mille dollars celle là coûte mille dollars donc ça fait quand même une sacrée différence et l'avantage de la bague je le répète c'est que c'est comme une optique native et l'avantage de 61 millions de pixels c'est que vous pouvez facilement cropper en doublant dans la photo à savoir que vous avez l'équivalent d'un 1200 millimètres qui va ouvrir à 6.3 c'est fabuleux c'est fabuleux et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que c'est le seul c'est le seul qui nous permettent ceci voilà les amis alors la prochaine vidéo ce sera dans mon jardin il est là bas mon mon a7 r4 a7 r4 oui il est là bas j'ai oublié j'aurais monté dessus mais bon tant pis c'est pas grave vous savez ce que ça fait un boîtier avec une optique dessus je suis sûr que vous avez déjà vu ça quelque part voilà les amis je vous souhaite une excellente excellente journée et moi je vais essayer de bien m'amuser j'espère qu'il ya beaucoup d'animaux beaucoup d'oiseaux dans mon jardin au revoir très bonne journée